Amis Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Si je vous ai fait écouter en introduction le chant des partisans chanté par Léo Ferret, c'est que ce soir je voudrais vous parler de quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur et qui s'appelle Pierre Brossolette. Pierre Brossolette, ça a été un résistant, un journaliste, un homme politique, un franc-maçon exemplaire. Pierre Brossolette, je vais commencer par le début, il est né en 1903. C'est le fils de Léon Brossolette qui est un inspecteur de l'instruction primaire et donc un fervent laïc. D'ailleurs, les œuvres de Léon Brossolette seront brûlées pendant la guerre. Comme ses sœurs Suzanne et Marianne, qui seront deux des premières femmes agrégées d'histoire en France, Pierre Brossolette fera des études brillantes. Il fera l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, il sera classique de la rue d'Ulm. Et il va passer son agrégation d'histoire et il a comme sujet « Les abbayes carolingiennes au temps de Louis le Pieux ». Oh, quel sujet ! Et il dit à ses examinateurs que dans le temps imparti, il ne pourra traiter le sujet qu'en 7 minutes. Alors il va s'asseoir, il prépare son sujet, il revient, il a 45 minutes pour exposer son sujet et il parle pendant 7 minutes et il dit à ses professeurs « J'avais dit que dans les conditions actuelles du concours, je ne pouvais traiter ce sujet qu'en 7 minutes. J'ai parlé 7 minutes, je me rassois ». Alors du coup, Pierre Brossolette ne sera pas premier d'agrégation d'histoire, il sera seulement second. Et le premier sera Georges Bidot, Georges Bidot qu'on retrouvera plus tard puisqu'il sera président du Conseil national de la Résistance après Émile Bolahert et après Jean Moulin. Et il sera aussi un fervent partisan de l'Algérie française et il sera l'un des membres fondateurs de l'OAS qui a commis les actes que l'on connaît en Algérie au tout début des années 60. Mais nous ne l'en sommes pas là et Pierre Brossolette ne connaîtra jamais les années 60. Donc poursuivons avec Pierre Brossolette qui fait son service militaire dans de très bonnes conditions. Il fait ça très bien. En 1926, il se marie avec Gilbert, Gilbert Bruel avec qui il aura deux enfants, Anne et Claude, Anne que j'ai eu le plaisir de connaître. Et voilà, je salue Miguel et Isabelle, ses enfants, en parlant de Pierre Brossolette aujourd'hui. Pierre Brossolette fait donc son service militaire. Pierre, il épouse Gilbert Brossolette qui sera, après la guerre, une des premières sénatrices, puisque les femmes auront le droit de vote après la guerre, et même une des premières qui présidera effectivement le Sénat. Donc elle aura une carrière politique importante après la guerre, Gilbert Brossolette. Pierre Brossolette contracte un engagement important en 1927, puisqu'il devient franc-maçon à la Grande Loge de France, au sein de la Loge Émile Zola. Et ensuite, il poursuivra son aventure initiatique au sein de la Loge de Perfection, la Perfection Latine du Suprême Conseil de France. Et encore plus tard, Pierre Brossolette, lorsqu'il fera de la politique à Troyes dans l'Aube, s'affiliera à l'Aurore Sociale, une loge du Grand Orient de France, puisqu'il n'y avait pas de loge de la Grande Loge de France à Troyes dans l'Aube en 1930-1934. Et je crois que la première loge s'appellera Luc de Peine, et sera dans les années 1977, je crois, de mémoire. Donc, on n'est pas de la Grande Loge. Et on a retrouvé, Marc-Henri, l'ancien grand maître, a retrouvé aussi dans les archives des mots très, très, très gentils et très respectueux de Pierre Brossolette allant à Troyes dans l'Aube et écrivant au vénérable maître d'Émile Zola, qu'il s'excusait de ne pas pouvoir être là, mais qu'évidemment, dans l'enveloppe, on trouverait le bol rituel, etc. Il y avait un petit billet pour le bol dans la lettre d'excuse à son vénérable maître. Donc, c'est un engagement qui lui a toujours tenu à cœur, son engagement de franc-maçon. Et d'ailleurs, on verra, je vous le dis tout de suite, parce que Pierre Brossolette, c'est spécialisé de politique étrangère, et la dernière conférence qu'il fera à la Grande Loge de France, dans le grand temple de la Grande Loge de France, en juin 1939, ce sera la politique extérieure de la France. Justement, Pierre Brossolette devient journaliste. Il adhérera à l'ASFIO au Parti Socialiste en 1929. Il adhère aussi à la Ligue des droits de l'homme. Il adhère à la LICRA, la Ligue contre l'antisémitisme et le racisme. Ça sera quelqu'un d'extrêmement engagé. Il écrit dans tout un tas de journaux, de gauche et de droite. Il écrit évidemment dans le populaire de Léon Blum, qui est le journal de la SFIO, mais il écrit également dans l'Europe Nouvelle, dans le quotidien, le progressivique, les primaires, notre temps, l'exception, Marianne et Terre Libre. Et en fait, ce qui importait à Pierre Brossolette, c'était que le journal lui laisse écrire ce qu'il avait envie d'écrire. Même si le journal n'était pas de droite, par exemple, si Brossolette pouvait écrire dedans ce qu'il voulait écrire, il écrivait le journal de droite. Brossolette va également être nommé à la radio, à Radio PTT, pour faire des chroniques de politique étrangère. Et Brossolette, on va le voir là, parce que Brossolette, jusqu'en 1933-1934, au sein du Parti Socialiste, il est plutôt du côté des brillantistes, c'est-à-dire des pacifistes au sein du Parti Socialiste. Donc là, le courant pacifiste. Et à partir de 1934, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, bon, après les fascistes en Italie avec Mussolini en 1922, il va prendre conscience qu'il faut que la France s'arme contre les fascistes, les nazis. Et il y a même aussi la menace un peu plus lointaine, mais quand même une menace communiste et stalinienne avec Joseph Staline en URSS, donc c'est pas rien non plus. Donc il faut que la France s'arme. Donc il va changer son fusil d'épaule, si j'allais dire, et il va quitter l'aile pacifiste pour être au Parti Socialiste, pour ceux qui veulent armer contre les nazis et les fascistes. Notamment, même pendant la guerre d'Espagne, il va vouloir évidemment qu'on soutienne les républicains espagnols, ce qui ne se fera pas au commission de conseil. Il est évidemment, j'ai évidemment, contre les accords de Munich en 1938, vous savez, quand l'Allemagne nazie a envahi la Tchécoslovaquie, il veut prendre la petite partie des Sudètes, qui est une partie de la Tchécoslovaquie où il y a beaucoup d'Allemands. Il y a presque la guerre, et Mussolini fait une réunion des chefs d'État à Munich, où il y a Chamberlain pour l'Angleterre, où il y a Daladier, le premier ministre, pour la France, Hitler pour l'Allemagne, et Mussolini pour l'Italie. Et donc il signe les fameux accords de Munich qui en fait dépèsent la Tchécoslovaquie. Il n'y a pas la guerre, et c'est là où Churchill disait, vous avez voulu éviter la guerre, et bien avec ces accords-là, vous aurez le déshonneur et vous aurez la guerre. Et Brossolette va évidemment être un anti-municois, il va être contre les accords de Munich, ce qui lui vaudra d'être viré de la radio par Daladier, qui est le premier ministre de l'époque, qui a justement, lui, signé les accords de Munich, et donc qui va virer Pierre Brossolette de la radio. Brossolette va faire une guerre exemplaire, il est décoré de la croix de guerre en 1940 en raison de son courage face à l'ennemi, et il n'admet pas la défaite. Il suit l'appel du général de Gaulle, qu'il va entendre après, et il entre dans la résistance, il veut résister, il entre dans le groupe du Musée de l'Homme, il est présenté par l'un des deux fondateurs, Jean Cassou et Agnès Imbert, il est présenté par Jean Cassou, il rentre, et il écrit le dernier numéro du journal, il a trouvé le titre, un titre prémonitoire, s'il en est, puisque ce journal s'appelle Résistance, voilà, la résistance. Il échappe de peu, il échappe de peu, Brossolette, à l'arrestation du groupe du Musée de l'Homme, et puis il participe à la création de nombreux réseaux, enfin de quelques réseaux, Libération Nord, Organisation Civile et Militaire, l'OCM, en zone occupée, et il rencontre quelqu'un qui va être un homme clé, qui est le colonel Rémy, et le chef de la section presse, pardon, et propagande de la confrérie Notre-Dame, et qui deviendra un résistant éminent à Londres, le colonel Rémy, et donc il embauche Brossolette, évidemment, Brossolette ne peut plus enseigner, il est journaliste, donc il pouvait redevenir professeur d'histoire, mais comme il est franc-maçon, il est viré, voilà, et donc il ouvre au 89 rue de la Pompe une librairie, avec sa femme Gilbert, et en fait sa librairie va lui servir de couverture pour avoir une petite imprimerie et imprimer des tracts pour la résistance. Heureusement, là encore, je vous passe tous les détails, il est dénoncé par une collaboratrice, et il arrive à vendre sa librairie et à partir avant d'être arrêté avec sa famille. Il arrive après beaucoup, il a fait beaucoup de tentatives, et en 1942, il arrive enfin à rejoindre Londres, à rejoindre le général de Gaulle, il est promu commandant, il était lieutenant dans l'armée, il est promu commandant, et il travaille au bureau central de renseignement et d'action, le fameux BCRA, en liaison avec le colonel Passy, qui va s'occuper du BCRA, c'est André de Vavrin, alias colonel Passy dans la résistance, et donc il va mener un certain nombre d'opérations, de renseignements, et il va être conduit à faire beaucoup d'allers-retours, il va être parachuté plusieurs fois en France et retour à Londres, il va faire un certain nombre d'allers-retours entre la France et Londres. Voilà. Je ne peux pas tout vous raconter, mais une première fois, il va organiser la mise en sécurité de sa famille, déjà, et mener à bien l'exfiltration de Charles Vallin, qui est un haut cadre du PSF et qui devait porter un coup dur, enfin, la défection de Vallin devait, selon la résistance, porter un coup dur au régime de Vichy, c'était moyen, mais enfin bon, la deuxième fois, avec Passy, il va faire parvenir, ils vont essayer d'unifier, déjà, les mouvements de résistance de la zone occupée, dans le cadre de la mission qui s'appelait, à l'époque, Arkemuse-Brumer, du nom de code, parce que c'était les noms de code de Passy et de Brossolette, et enfin, une dernière fois, pour aider la résistance à la suite de nombreux dysfonctionnements dans les services, et notamment, après l'arrestation de Moulin en 1943. Et puis, quand il est à Londres, il fait aussi partie de l'équipe radiophonique, on se rappelle de Robert Schumann, mais on se rappelle aussi de Pierre Dac, et de bien d'autres, et il sera un des micros de la BBC. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous en lire une bonne partie. Il remercie dans un discours du 22 septembre 1942 à la BBC. Je le trouve. J'aurais voulu, je prends le milieu du discours, j'aurais voulu, dès ce soir, fixer devant vous ceux qui ont été et sont toujours mes amis, devant ceux qui ne l'ont pas été naguère et qui le seront demain. La leçon de notre arrivée commune ici, Charles Valin et moi, j'en ai parlé, la leçon de cette arrivée que nous avons l'un et l'autre voulu commune, pour montrer physiquement à tous qu'il n'y a plus entre les Français de fossé, sinon le fossé séparant à jamais ceux qui veulent leur pays intact et libre et ceux qui le tolèreraient mutilés et asservis. Mais aujourd'hui, je veux d'abord, parce que je crois que je le puis, je veux d'abord répondre à une des interrogations muettes mais ardentes de millions de Françaises et de Français, qui est l'interrogation sur De Gaulle. Ces Français, ces Français, ils le savent bien, certes, ce n'est pas pour un homme que nous nous battons, mais pour une cause, que ce n'est pas un homme qui nous a rejetés dans la bataille, mais un geste, un sursaut, son geste, son sursaut, et que peu importe, en principe, le nom dont est signé le texte historique qu'aujourd'hui encore, je ne peux relire sans que l'émotion me saisisse à la gorge, le texte que vous devriez tous savoir par cœur, le texte qui, à la fin tragique de juin 40, nous a tous rappelé de l'abîme en nous disant « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Ils savent tout cela qui précisément donne à notre bataille son sens et sa splendeur. Mais je n'en connais pourtant pas beaucoup qui, malgré tout, ne se demandent pas avec une sorte de curiosité passionnée comment est l'homme en qui s'incarne depuis deux ans leur suprême espérance. Et bien la réponse à cette question muette, la réponse que n'ont pas pu vous donner ni ceux qui ne sont pas libres de parler de lui parce qu'ils sont ses collaborateurs directs, peut-être ceux qui ne sont pas, peut-être, puis-je essayer de vous la fournir, moi, qui le connais déjà, mais qui peut m'exprimer sur lui avec la liberté d'un homme parlant d'un autre homme. Je vous lirai un passage après, vous verrez que Brossolette, dans une lettre, parle très franchement à De Gaulle. Et alors, moi qui depuis 15 ans commence à avoir suffisamment vu de choses et de gens pour savoir où est la grandeur et où est la bassesse, où est le calcul et où est le désintéressement, où est la fourberie et où est la probité, où sont les idées courtes, où sont les grandes vues d'avenir, je vous dois à tous, à vous tous, qu'à soulever d'un même souffle le geste du 18 juin 40, français ne craignez rien, l'homme est à la mesure du geste et ce n'est pas lui qui vous décevra lorsqu'à la tête des chars de l'armée de la délivrance, au jour poignant de la victoire, il sera porté tout au long des Champs-Élysées dans le murmure étouffé des grands sanglots de joie des femmes par la rafale sans fin de vos acclamations. Voilà comment il prophétise l'arrivée de De Gaulle sur les Champs-Élysées. Voilà ce que je voulais d'abord vous dire ce soir. Mais ce qu'il faut que je vous demande, à côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez toujours, lutte et meurs des hommes, mes frères d'armes, les hommes du combat souterrain pour la libération, ces hommes, je voudrais que nous les saluions ce soir ensemble, tués, blessés, fusillés, arrêtés, torturés, chassés toujours de leur foyer, coupés souvent de leur famille, combattants d'autant plus émouvants qu'ils n'ont point d'uniforme ni d'étendard, régiments sans drapeau dont les sacrifices et les batailles ne s'inscriront point en lettres d'or, dans le frémissement de la soie, mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivront. Saluez-les ! La gloire est comme ces navires où l'on ne meurt pas seulement à ciel ouvert, mais aussi dans l'obscurité pathétique des cales. C'est ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. Saluez-les, Français ! Ce sont les soutiers de la gloire. C'est un des plus beaux textes de la Résistance, mais je pourrais aussi vous lire, je pourrais vous lire plein de textes de Brossolette, ils sont tous plus magnifiques les uns des autres. Il écrit en 1942 à De Gaulle et il prophétise aussi ce qui malheureusement pourra lui arriver plus tard. Et il dit ceci à De Gaulle qui s'emporte et qui ne supporte pas la contradiction. Or, il s'agit de la France. Vous voulez en faire l'unanimité. La superbe et l'offense ne sont pas une recommandation auprès de ceux qui se sont et demeurent résolus à vous y aider. Encore moins en seront-elles une auprès de la nation que vous voulez unir. Parlons net, nous qui connaissons bien ces réactions politiques. Elle aura beau vous réserver l'accueil délirant que nous évoquons parfois. Vous ruinerez en un mois votre crédit auprès d'elle si vous persévérez dans votre comportement présent. Oui, Brossolette disait les choses et Brossolette n'avait pas peur des débats d'idées et des conflits. Et il n'en avait tellement pas moins peur qu'il y a cette, on raconte cette, ces altercations entre Moulin et Brossolette qui n'étaient pas des combats de coq mais des combats d'idées. Celle notamment qui a eu lieu au Bois de Boulogne le 31 mars 1943 il y a eu deux entrevues de Moulin le 31 mars et le lendemain le 1er avril le 31 mars 1943 dans le Bois de Boulogne il s'engueule tellement Moulin lui reprochant vous vous opposez surtout vous êtes mon opposant etc. Il lui reproche plein de choses et il finit suivant quelqu'un qui était à côté de lui par baisser son pantalon lui montrer son cul et lui dire voilà ce que je pense de vous et il s'en va Moulin il se retrouve le lendemain dans une chambre d'hôtel où d'ailleurs il y a des allemands dans l'hôtel parce qu'ils ne sont pas tout seuls et ils s'engueulent tellement fort que les gens de la résistance qui sont dans les chambres à côté sont obligés d'aller les voir et de les séparer en disant vous allez vous faire arrêter tellement ils s'engueulent et ils s'engueulent pourquoi ? parce qu'ils ont deux idées et s'ils ne s'engueulent pas pour rien ils ont deux idées diamétralement opposées des choses Moulin veut unifier les mouvements de résistance les partis politiques les syndicats etc. Brossolette pense que les partis politiques d'avant-guerre y compris le sien du parti socialiste ont failli et donc il faut j'allais dire les jeter avec l'eau du bain et que la résistance doit être l'occasion de recréer un ou plusieurs partis mais qui ne seront plus les partis d'avant qui seront les partis issus du conseil national de la résistance et donc qui seront issus des mouvements de résistance et qui auraient été en quelque sorte purifiés par la résistance donc il y a vraiment deux points de vue très opposés sur ce qu'il faut faire qui s'affrontent et il faut le dire De Gaulle choisira Moulin parce que j'allais dire De Gaulle il faut qu'il soit pragmatique De Gaulle il est en 1943 il est contre Giraud qui est soutenu par les américains donc il a besoin d'un rassemblement des forces et pas des forces futures il a besoin que les partis politiques les syndicats les mouvements de résistance s'unissent sous sa manière à lui donc il choisira la stratégie de Moulin Moulin va se faire arrêter dans les conditions qu'on sait en 1943 et d'ailleurs quand il va s'agir de remplacer Moulin pour diriger la résistance intérieure pour retourner là-bas Rémy d'ailleurs comme Passy les deux vont voir De Gaulle et lui disent c'est simple il faut nommer Brossolette bon voilà Moulin est mort nommer Brossolette et jamais il va vouloir nommer Brossolette De Gaulle parce qu'il ne nommera à ses postes alors après après Moulin ça sera Émile Bolaert Émile Bolaert pardon bon voilà c'est pas c'est quelqu'un de bien Émile Bolaert mais c'est pas une grande pointure de la politique et après il nommera Bido parce qu'il ne veut pas justement nommer un politique il veut nommer un préfet c'est-à-dire Moulin quelqu'un qui organise un organisateur mais quelqu'un qui rend compte et quelqu'un qui obéit aux ordres c'est un fonctionnaire Moulin c'est un préfet alors que Brossolette est un politique il n'était pas question pour De Gaulle de nommer un politique à la tête du Conseil national de la résistance voilà malheureusement comme Moulin Brossolette va être arrêté il sera alors je vous passe toutes les pérégrinations il va comme je vous l'ai dit il faisait des allers-retours entre Londres et Paris là avec Émile Bolaert qui était donc le successeur de Moulin ils vont ils veulent retourner à Londres l'avion n'arrive pas à décoller ils essayent d'y aller par bateau le bateau coule ils reviennent sur terre ils vont dans un car ils sont dénoncés par une collaboratrice et il est arrêté et il va à la prison Jacques Cartier de Rennes qui est le siège de la commandanture locale mais ils ne sont pas encore ils ne savent pas qui c'est ils savent que c'est vraisemblablement des résistants mais ils ne savent pas qui c'est et puis il y a un message en clair de la résistance que les allemands malheureusement vont intercepter ce message dit grosso modo il y a Émile Bolaert et Pierre Brossolette qui sont à la prison de Rennes organiser une opération commando pour les délivrer donc les allemands savent que Bolaert et Brossolette sont dans la prison ils vont les chercher et ils emmènent Brossolette le 19 mars au quartier général de la Gestapo à Paris au 84 de l'avenue Foch on peut imaginer ce que subit Brossolette on appelle ça les traitements spéciaux ça s'appelle tout simplement de la torture il est sévèrement torturé et le le 25 février il arrive à un moment d'inattention de son gardien après une séance de torture et bien il arrive à enjamber le balcon d'où il est retenu il fait il fait assez beau en ce mois de mars 1944 il passe par dessus le balcon il tombe sur le sur le balcon du troisième étage il arrive à se relever et à se jeter cette fois-ci dans le vide on est le 22 mars pardon pas le 25 et il tombe dans la cour de la Gestapo de la rue Foch à Paris on l'emmène enfin les allemands l'emmènent à la salle pétrière et c'est là où il va mourir à 22 heures quelques heures après son admission il ne survivra pas à ses blessures et il est incinéré et enterré dans un columbarium au Père Lachaise voilà comment meurt Brossolette en se suicidant pour ne pas livrer sous la torture les noms tous les noms qu'il connaissait et il en connaissait beaucoup il connaissait l'ensemble des têtes de réseau et des réseaux de la résistance française puisqu'il les avait organisées aussi bien avec Moulin qu'ensuite avec Bolaert avec qui il repart et puis Brossolette sera la figure de la résistance de l'après-guerre et il faut dire qu'en 1964 le général de Gaulle parce qu'il vous savez le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 58 élu président de la république après l'attentat du petit Clamart en 62 il fait voter une loi pour l'élection du président de la république au suffrage universel avant c'était l'Assemblée nationale et le Sénat le parlement qui élisait le président de la république et donc il va y avoir les élections présidentielles de 1965 et donc il faut il veut donner un peu de lustre et retrouver le lustre de la résistance et donc il cherche à honorer à faire rentrer au panthéon un résistant là encore on pense à Brossolette mais de Gaulle se rappelle à la fois de la force de tête et puis quand même un socialiste et un franc-maçon au panthéon surtout voilà pour l'image qu'il voulait donner en 1964 donc il va ressortir et Malraux le fait Jean Moulin qui était il faut le dire aussi pratiquement totalement oublié en 1964 et le fameux rentre ici Jean Moulin etc et donc la deuxième carrière j'allais dire de Jean Moulin à partir de 1964 qui va éclipser il faut bien le dire aussi le rôle majeur joué par Pierre Brossolette et il va falloir attendre 2015 pour que Pierre Brossolette entre à son tour au panthéon et il va y rentrer avec trois autres figures de la résistance et de la guerre puisqu'il y aura deux résistantes Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle Antonios qui étaient deux grandes résistantes et il y aura quelqu'un qui n'a pas pu être résistant puisqu'il était emprisonné dès 1940 puisqu'il avait été arrêté sur le Massilia qui essayait d'aller à Alger avec Pierre Mendes France notamment avec beaucoup de parlementaires c'est Jean Zet Jean Zet est l'ancien ministre de la culture et de l'éducation du front populaire c'est lui qui essaiera de lancer qui a eu l'idée du festival de Cannes pour contrer la Mostra de Venise la Mostra de Venise c'était les fascistes c'était Mussolini donc il voulait contrecarrer l'ours de Berlin des nazis et la Mostra de Venise des fascistes avec un festival qui est le festival de Cannes et qui aurait dû avoir lieu en juin 40 et en juillet 40 et voilà en 39 pardon et donc il y a eu la guerre et tout ce qui était commandé il n'a pas pu avoir lieu il aura lieu après la guerre mais le créateur du festival de Cannes c'est Jean Zet Jean Zet qui était juif par son père protestant par sa mère et franc-maçon puisque en 1926 il avait été initié franc-maçon à la loge Étienne-Dolet du Grand Orient de France Jean Zet représente tout ce que la droite et l'extrême droite détestent les pétainistes et vichistes détestent il est à la fois donc protestant juif franc-maçon rappelez-vous les quatre piliers de l'anti-France de Charles Maurice les quatre états confédérés d'abord les protestants il détestait les idées suisses qu'il appelait de Jean Calvin à Jean-Jacques Rousseau donc les protestants les juifs évidemment les franc-maçons rappelez-vous Pétain Pétain disait un juif n'est jamais responsable de sa naissance un franc-maçon l'est toujours de ses choix et enfin la quatrième catégorie les métèques voilà et donc Jean Zet après la mort de Philippe Henriot sera sorti de sa cellule et sera exécuté par la milice on retrouvera son corps quelques temps après enfin bon dans un puits enfin c'était une histoire très sordide et donc Pierre Brossolette va rentrer au Panthéon avec Jean Zet avec Germaine Thillon avec Geneviève de Gaulle Antonios en 2015 et si jamais vous allez assister aujourd'hui à une conférence à la Grande Loge de France et bien depuis 2015 également vous allez dans le grand temple de la Grande Loge de France au premier étage et le grand temple de la Grande Loge de France depuis 2015 s'appelle Pierre Brossolette puisque c'était le conseil fédéral et le président du conseil fédéral le grand maître Marc-Henri de l'époque qui ont souhaité que le grand temple s'appelle Pierre Brossolette alors je crois que voilà quel exemple que celui de Pierre Brossolette qui était un homme entier un homme engagé un homme avec des convictions qui les exprimait qui les défendait pas toujours un homme facile il faut le reconnaître mais voilà c'était comme ça on peut pas avoir le caractère l'engagement la force d'engagement la prise de risque qu'il a faite sans avoir un minimum de caractère entre nous qui paraît difficilement compatible et voilà un exemple un exemple un exemple d'engagement un exemple de quelqu'un qui va au bout de ses idées qui va au bout de ses serments pour si ça parle aux francs-maçons quand on dit jurez-vous de défendre jusqu'à la mort votre idéal vos frères vos frères francs-maçons et vos frères en humanité si jamais il y en avait besoin s'il méritait d'être défendu et bien il en est de Pierre Brossolette comme de beaucoup ils ont vécu j'allais dire leur initiation jusqu'au bout alors est-ce qu'il aurait fait la même chose s'il n'avait pas été franc-maçon peut-être j'allais vous dire peut-être que oui voilà puisque je n'en sais rien je ne sais pas je ne veux pas retirer enfin tirer le fait que nous soyons enfin moi que je sois à la Grande Loge de France ou d'autres je veux dire l'acte héroïque de Pierre Brossolette appartient à Pierre Brossolette il n'appartient pas à la Grande Loge et aux frères de la Grande Loge il lui appartient à lui en propre mais je crois que ça doit nous faire réfléchir tous ensemble à l'engagement à l'engagement pour le monde pour la société pour les valeurs pour les idéaux et comment dire la mémoire de Pierre Brossolette tout ce qu'il représente une qualité intellectuelle hors normes une écriture une qualité d'écriture que ce soit dans ses écrits journalistiques ou politiques écoutez voilà on a eu une part du discours de 1942 mais tous ses discours sont merveilleux tous ses éditoriaux sont merveilleux ses articles sont merveilleux il a malheureusement pas eu le temps d'écrire de livres parce que parce qu'il est mort trop jeune parce qu'il est mort en 1944 et qu'il était né en 1903 donc il est mort à presque 41 ans Pierre Brossolette voilà c'est un homme d'engagement c'est un homme d'action c'est un homme qui voulait changer les choses il voulait les changer en tant que journaliste en tant que socialiste même s'il a eu comme on l'a vu de gros déboires avec le parti socialiste il n'était pas tendre avec le parti socialiste il disait ces quatre vérités à De Gaulle comme responsable du parti socialiste c'était un type d'engagement c'était un voilà quelqu'un de mon point de vue formidable et je voulais trop brièvement beaucoup trop brièvement parce qu'on aurait mille choses à dire sur Pierre Brossolette je suis allé vraiment à très grands traits mais depuis la rue d'Ulm jusqu'à Troyes jusqu'à la Ligue du droit de l'homme le parti socialiste la LICRA la Grande Loge de France la Résistance il y avait un engagement commun une vraie cohérence de vie et un vrai engagement total et qui va jusqu'au bout et voilà pourquoi c'est je pense un exemple pour nous et pour les générations qui viennent un exemple dans des temps difficiles un peu troublés on est en pleine crise lorsque je parle parce que on est le 7 avril 2020 on est en pleine on est en plein confinement parce qu'il y a le coronavirus voilà toute l'économie est arrêtée on est en pleine crise Brossolette il a connu la crise de 29 il a connu la guerre il a connu la résistance il a connu ces époques là il a connu et il a tenu et il a tenu et il est mort pour défendre pour défendre ça pour défendre son idéal pour défendre ses idées pour défendre l'idée qu'il se faisait de la France de la République et de l'honneur et vraiment je suis à la fois très ému toujours de dire des choses de Brossolette très ému de parler de sa vie et très très heureux si j'ai pu vous faire partager pendant quelques instants quelques instants seulement ce que je peux ressentir en pensant à Pierre Brossolette bonne soirée si vous le regardez le soir bonne journée si vous regardez cette vidéo dans la journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Jean-Laurent raconte